Construire un nouveau stade pour des footballeurs qui ne sont même pas capables de gagner, alors là je dis chapeau, que d'argent gaspillé monsieur le maire, combien l'OL Land va coûter au Grand Lyon une retraitée ? Si vous voulez on ne sait jamais si les clubs sont bons ou mauvais, simplement il vaut mieux avoir un modèle économique qui permette qu'il soit bon. Aujourd'hui quand on regarde les grands stades anglais, allemand, espagnol et puis français, on s'aperçoit que nous en France on est au Moyen-Âge, même on a gagné l'euro 2016 contre la Turquie. On va finir en France par n'avoir aucun grand stade alors qu'en Turquie ils sont déjà prêts. Les Turcs vont se dire à un moment donné on nous a quand même pris un peu pour des benais parce qu'on a été volé au coin du bois. Alors vous disiez tout à l'heure que ça allait rapporter l'OL Land 400 millions d'euros. Non non, ils vont investir 400 millions d'euros. Ils vont investir 400 millions d'euros et à la communauté ça va coûter combien en fait ? Si vous voulez nous avons fait le point donc toutes infrastructures confondues parce que nous nous faisons quoi ? Nous faisons simplement d'amener des voiries ou bien des transports en commun qui vont permettre de desservir le stade. Et donc tout confondu, Etat, Conseil Général, Grand Lyon, cela va coûter 160 millions d'euros. En plus ces 160 millions d'euros ils ne sont pas que pour le grand stade. Quand je desserre le grand stade qui est à l'est de Lyon, je desserre évidemment tout l'est de l'agglomération lyonnaise. Donc on va dire que pour moi le grand stade c'est un accélérateur de projet. Alors il y a une question d'Alain, justement un peu sur le même sujet. Il vous demande le soutien d'un projet d'un riche homme d'affaires, je pense qu'il pense à M. Ollas, qu'il pense à un stade, à un hôtel. On a parlé de centres de loisirs, de supermarchés aussi dans l'OL Land. Non non, il n'y a pas de supermarché. En tout cas il en a été question dans les médias. Non non, je m'inscris en faux. Il y a sur l'OL Land deux hôtels que va faire l'Olympique Lyonnais. Puis ensuite ils vont faire une galerie où ils vont vendre effectivement leurs maillots, leurs produits, etc. Mais il n'y aura pas, ce n'est pas un supermarché autour de l'OL que nous construisons. Reste l'aide à un projet d'un grand homme d'affaires, et Alain vous demande, est-ce que l'aide de la collectivité n'est pas un peu contre nature ? Mais je le fais tous les jours. Ce que ne comprennent pas un certain nombre de détracteurs, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus en Union soviétique. C'est-à-dire que tous les projets, ils se font publics, privés. Aujourd'hui par exemple, si cet internaute est lyonnais, Alain, s'il est lyonnais, Alain, il connaît la confluence. On a développé un grand projet à la confluence. Autour de quoi ? D'un projet de pôle de loisirs qui était porté par Unibail. On en porte un autre grand dans l'Est lyonnais, autour d'un aussi privé, qui était autour du loisir, de la culture, etc. Ça veut dire que chaque fois que vous développez la ville, vous la développez en partenariat public-privé. Donc vous l'assumez totalement. Je l'assume totalement. Et s'il y a aujourd'hui le développement que l'on connaît, c'est parce qu'en gros, pour un euro public, j'ai 4 à 5 euros privés. Et c'est ce qui donne cet élan à la ville. Et c'est ce qui donne cet élan à la ville.